Dans tout le pays, les grèves vont impacter les transports, un TGV sur deux, un TER sur trois et presque aucun intercité, 20 à 30% des avions annulés. A Paris, la plupart des lignes de métro ne fonctionneront qu'aux heures de pointe aujourd'hui. Ce matin, la CGT perturbe un dépôt de bus à Pantin. Par ailleurs, les raffineries, à l'exception de celles de Faisin dans le Rhône, sont toujours à l'arrêt. Et puis dans les écoles primaires, on attend 40 à 50% d'enseignants en grève. La grève, les manifestations, certains patrons n'en peuvent plus. Plus encore quand leurs enseignes sont dégradées par les manifestants en colère. Eric Haddad est le patron d'un réseau d'intérim. L'une de ses agences à Nantes a été endommagée, c'était le 11 février dernier. Pour lui, trop, c'est trop. Les chefs d'entreprise, on n'a pas de bol. Les gilets jaunes, le Covid, les grèves, on nous bloque. Mes salariés, mes permanents qui ont envie de travailler, quand ils ne peuvent pas aller dans leur mission ou quand ils ne peuvent pas venir travailler dans nos différentes agences, sont obligés de s'absenter de médecins ou en congé payé ou en absence. Alors oui, peut-être, ok, le droit de grève est constitutionnel. Par contre, prendre les gens en otage et les salariés en otage qui veulent travailler, c'est anticonstitutionnel. L'impact sur l'activité, c'est un manque de chiffre d'affaires, un manque de production, un manque de pouvoir d'achat pour nos intérimaires et nos collaborateurs. Vous savez, les chefs d'entreprise, on se lève le matin, on a tout mis sur la table. On est garant, on est caution, on est confronté au remboursement du PGE. Et tous les jours, on se bat pour maintenir les salaires de nos collaborateurs. Tous les pays européens, on est tous en train de travailler jusqu'à 66 ou 67 ans. Sauf que malheureusement, la valeur travail en France a été complètement abandonnée. C'est dramatique.